Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que quand je viens de revoir le montage de la vidéo de ce qu'on a fait là, en fait quand il fallait reprogrammer la clé de la décharge, en fait il y avait l'appareil, il était ici, il y avait marqué examiner, je me suis tourné et je suis allé vers le truc pour ouvrir le X-Ray Scope au lieu d'appuyer comme ça, ça coûte rien bordel on s'en fout. Oh ce sont des appareils très chers, je me demande à quoi ça peut bien leur servir, allez c'est parti, je pense pas qu'on se refera niquer, ah putain c'est parti, un autre, et celui-là on est obligé de le tuer, c'est ça, voilà c'est celui-là, c'est Iron Maiden, vous voyez c'est ça là, il a des pics, et on a vu l'objet brillant dont je vous parlais, donc on vient de tuer 4 mobs de merde comme ça, c'est là ? C'est où la porte ? Oh le v'là ! Donc voilà, c'est lui qui porte la clé, attention à eux, donc lui évidemment je suis obligé de le tuer, oula, déjà ? Je prends ça, non, au secours, je me fais bouffer, ah oui c'est vrai, en plus il... je pense pas que je puisse le prendre avant de le tuer, je vais utiliser la bonbonne, vous savez quoi ? Là-dedans il y a un objet ramassé, je m'attendais pas à ce qu'on en rencontre un déjà, je prends ça, ça a le pris, on a pas intérêt de se faire niquer trop souvent, qu'est-ce que je fais ? J'utilise une grenade ? Cette réserve à grenades, incroyable, prends ça, je sais pas si ça a vraiment servi à grand chose, ah putain mais fais chier là, il va falloir les dégâts, ah ouais quand même, C'est assez conséquent, je dois bien l'avouer Qu'est-ce que c'est ? Je croyais qu'il était dead, alors c'est qu'il reconstruit son corps, c'est ça ? Il est beaucoup plus résistant que les autres, c'est horrible, ah ça y est, voilà, donc c'était lui, j'avais confondu avec ce mob là, qui rapporte plus d'argent, mais là il en donne pas vu que c'est carte d'accès au dock, je me disais bien qu'il y en avait l'un d'entre eux qui possédait, ah il y a même pas de gemme encore, Qu'il possédait un objet clé à ramasser sur lui, j'avais confondu avec celui-là en fait, mais c'est vrai que, prends ça, des tissus vivants, qu'est-ce qu'ils peuvent bien en faire ? Mais c'est vrai que, les autres qu'on a tués c'est naze quoi, mais j'avais pas trop le choix parce que la dernière sauveillarde était vraiment loin, peut-être que j'aurais dû faire, recommencer au dernier checkpoint, pour économiser mes munitions, mais bon, il y avait pas une herbe là-dedans là ? Enfermée dans l'un de ces trucs en verre, j'ai cru entendre un bruit, ah voilà, ici je me disais bien, prends ça, pourtant là il est un peu loin, vous voyez, il est séparé par ces tabourets, on a quand même pu le ramasser, Putain j'ai même pas d'herbe verte là, on avait dit qu'il fallait en garder au moins une, prends ça, bon, là ça rejoint l'endroit, vous voyez, on aurait pu passer par là aussi, ça rejoint le même endroit, Bon, à quoi elle sert cette carte d'accès au stock là ? Je ne sais plus du tout, oula, ah ça c'est un endroit bonus, on n'est pas du tout obligé de venir ici, vous voyez, il y a encore des core-back, prends ça, Et euh, ouais bien, il y a une, des réserves de munitions, il n'y en a aucun qui s'est enfui là, vous voyez, il en reste un, voilà, tout bénef, Grenade aveuglante, et munitions, et 5000, carrément, il y en avait un qui avait 5000, c'est incroyable, donc ça c'est le dernier marchand du jeu, non je déconne, là c'est le, Je crois que c'est l'endroit où on, ouais bien, là sans dire qu'on vient d'utiliser, et une herbe jaune, ça fait toujours plaisir, on est quasiment à fond, Je crois que c'est l'endroit où se termine le, le, le mode séparatoué, où là on affronte un certain boss, D'ailleurs, il y a un boss, euh, exclusif, hein, au mode séparatoué, euh, à un moment on va affronter, on va être seul, Avec Ada, avec Sadler, on va permettre à Léon, on le verra ça, on le verra un petit peu plus tard, ça, dans le mode normal, Et, non, c'est bon, ça on n'en a plus besoin, maintenant, ouais, c'était effectivement la dernière mallette, hein, Et non pas la dernière boulette, ma moute, allez, c'est parti, ouais, cet endroit, il sert à rien, c'est, 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 c'est juste pour récupérer Certains trucs, euh, revoir le marchand, euh, bah ça, on va le voir un petit peu plus tard, voilà ça que je voulais, Ça m'a surpris de voir qu'on en avait pas, c'était pas inutile de venir jusqu'ici, comme vous pouvez le constater, Là, il y a un poste de radio, je crois même qu'il va y avoir une cinématique bonus, en fait, quand je vais m'approcher du, 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 du poste de communication, là, voilà, Ça, c'est une cinématique qu'on n'est pas obligé de voir, hein, vous voyez, il va tenter de rentrer en communication avec le, le, avec les Etats-Unis, hein, vous voyez, avec, euh, les forces de police, euh, Merde, personne ne m'entend, shit, personne ne répond, bon, et, euh, et donc voilà qu'on va le voir un petit peu plus tard, quand on aura récupéré Ashley, Allez, je reprends ça, voilà, comme ça, au moins, ça me fait une, euh, une, euh, les, les herbes, comme ça, ne sont pas perdues, Allez, du coup, euh, bah en fait, non, ça rejoignait pas, euh, ça rejoignait pas l'autre porte, je vais essayer de revenir en arrière, dans la salle où on avait affronté le, le, l'autre, La boule de pique, hein, une boule de nerfs, voilà, c'est ça, faut pas trop le titiller, voire au niveau des munitions, là, ça donne quoi ? Ouais, allez, c'est bien, c'est pas trop mal, on va dire, Faut pas que ça diminue plus, hein, parce qu'encore une fois, euh, tous les boss, euh, qui sont très résistants maintenant, c'est, on va les affronter qu'avec ce, ce flingue, Mais putain, ça servait à rien de venir ici, en fait, ah si, c'était pour récupérer la clé, la clé, euh, de stockage, ah, il y a un truc, là, je viens de vendre, c'est dommage, hein, Et, euh, je me demande pourquoi je continue à les ramasser, ces trucs-là, mais bon, au pire, on peut faire jeter, encore une fois, Euh, je ne sais, on va se faire jeter, voilà, c'est ça, par Ada, elle préfère Léon, haha, elle aime pas Louis, euh, bah, c'est la clé pour Ashley, c'est ça ? C'est la, la, euh, c'était ça, la clé, ouais, donc là, les ennemis, on repop, encore une fois, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit, allez, double flèche, non, c'est bon, Merde, j'aurais dû passer à gauche, ah, une grenade aveuglante, ça peut toujours être utile, ça nous a fait nous, nous faire toucher deux fois, Baydon, Et donc, là, on est pas mal, ça peut encore aller jusqu'à maintenant, ouais, c'est ça, hein, je pense, je ne me souvenais plus que c'était cette clé-là, Pour venir en aide à Ashley, donc, euh, maintenant, on va pouvoir ouvrir la porte, et la première fois qu'on, qu'on, qu'on y accède, Ouais, il y a des électricités sur le sol, là, on se demande si ça va pas nous, euh, nous faire des dégâts, Bon, en fait, on n'entend plus rien, on la voit pas devant la porte, etc., donc on pense que, qu'on a fait tout ça pour rien, Et qu'elle, ça, ils auraient été très capables de le faire, ah, putain, c'est là, bordel, ce truc-là va se fermer, là, Power ? Ah non, pas encore, donc ça sera après l'avoir récupéré, elle, bah on a l'impression qu'il est, que, que, que ça nous a, on l'avait pas tué tout à l'heure, lui, C'est le même, là, qu'avait, qu'avait, euh, qu'avait, euh, fait stopper la machine, Ouh là, il a essayé de me shooter, Je me souvenais plus que c'était aussi loin, Et on a l'impression qu'ils l'ont emmené ailleurs, mais en fait, non, manifestement, c'est bon, On n'aura pas, euh, ils vont nous l'épargner, Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette épreuve, Louis, jusqu'à présent, euh, Ouh là, Bah, je, pour l'instant, je suis assez content, hein, malgré certaines fois où on a fait que de la merde, hein, Comme là, où, c'était à cet endroit-là précis, où on a tué 4 régénérateurs, alors que, euh, Est-ce qu'on peut descendre, là, ici ? Ouais, un petit raccourci, et Aida peut utiliser son, son grappin, pour monter directement, je crois, On était pas obligés de les tuer, on a gaspillé un nombre incroyable de munitions, Mais bon, au montage, j'avais l'impression, mais qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Au montage, j'avais l'impression, un œil rouge et un œil vert, voilà, c'est ça. Oh, il y a une herbe rouge ! J'aurais voulu la ramasser, là. C'est bien que je l'ai pas vue, la première fois. Où est-ce que c'est, l'endroit où il y a Ashley ? Marchand. Euh, au montage, j'avais l'impression que c'était pas énorme, donc, euh, ça peut encore aller. Moi, j'ai plus grand-chose à vous dire, hein, sur Resident Evil 4, euh, sur l'épreuve en elle-même, Ouais, je crois que c'est cette pièce-là. J'essaye de faire attention aux ombres. Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Ah, merde, je l'ai pas fait tituler, c'est pas grave. Ça suffit. Là, on avait laissé un plagas, hein, qui était vivant. Mais c'est ce que je vous avais dit, il a... Il a disparu, plus ou moins. Hein, c'est qui qui a ouvert la porte, là ? Mais c'est pas ici, putain. Je fais que de la merde, là, hein. Je revais, euh... Bah si, c'est ça, pourtant. C'est quoi ce médaillon bleu, là ? C'est l'icône du marchand. Euh, bah apparemment, en allant par là, ça va quand même m'y faire... Faire en sorte que je vais pouvoir y accéder. Mais, à mon avis, il n'y avait pas besoin de revenir autant en arrière. Tiens. Ouh là, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez y accéder par... Par deux... Ouais, voilà, c'est ça. C'est le fameux raccourci, là, dont je vous parlais. Donc là, on va... Retourner à un endroit où on était précédemment, là. Faut voir, c'était... C'est où ? Ouh là. Ouais, c'est là, hein, vous voyez. Le point rouge, il est juste devant. Mais c'est bizarre, cet endroit, là. Ah ouais, c'est... Mais, putain, Qu'est-ce que c'est, là ? Mais c'est vachement loin. Bon, bah, qui m'aime me suivre ? Je comprends pas. Je... On est coincé, là, pour le... On est un petit peu perdu. Pour la seule fois de tout le jeu, on serait tenté de dire. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment un vaste réseau de salles qui ne devient pas inaccessible au fur et à mesure, comme jusqu'à présent. Ou presque. J'étais persuadé qu'il fallait venir par là, mais... Je me suis trompé, manifestement. Putain. On va revoir l'autre, c'est ça ? Voilà, il est revenu d'ici. Il perd un petit peu de temps à lever le doigt vers nous. Il est là, choper-le ! Alors qu'il est tout seul. Mais c'est bizarre, putain. Ouais, parce que... Ici, on y revient avec Ashley, c'est ça. Et ce truc-là va se fermer... Donc oui, donc c'était avant. C'est bizarre, quand même. C'est vrai qu'on a que ça à foutre, hein, Jackie. Ouais, c'était dans cette salle, normalement. Oula. Bah ouais, c'était ici. Moi, j'ai tracé tout droit, alors que... Je ne la vois pas par la fenêtre. Comment ça se fait ? Elle était censée être là. Donc, vous voyez, on a vraiment... On pense vraiment qu'elle n'est pas là. Bon, allez, partons d'ici cette fois-ci. Rien ne pourra nous arrêter. Fin du chapitre, normalement. Et on aura une... Oh, putain, pas cette séquence. Oula. Merci pour les munitions. Là, on va faire quelques pas et on va recevoir une lettre volante. Encore avec un baiser, normalement. Un baiser de vierge pour guérir l'altération grenouille. Ouais, ouais, ça fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette fois ? Avion en papier. Oui, voilà, c'est juste pour nous rappeler qu'il faut aller à l'endroit avec les ordures où on va se jeter, là où je vous avais dit. Léon est un petit peu sadique, etc. Donc là, c'est reparti avec Ashley. Encore une fois, veillez sur elle. Oh, putain ! Incroyable ! Aïeux ! Ça, c'est moins incroyable, par contre. J'ai entendu une voix. Je ne sais pas d'où ça vient. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, là. Ouais, c'est bon. On n'a pas trop mal esquivé. Ashley s'en sort indemne, contrairement à moi. Mais merde, c'est quoi, ça ? Voilà, c'est ça, c'est ce que je vous avais dit, vous voyez. Donc, il suffit juste de réactiver ce... Ce... Je lui ai dit d'attendre ici, ce n'est pas mal. Voilà, il suffit juste de réactiver ça, vous voyez. Ça a fait apparaître d'autres ennemis. Oh, merde ! Qu'est-ce que c'est ? Et voilà, game over ! Ça vous aura montré ce qui se passe quand un ennemi arrive à emmener Ashley. Je n'avais même pas entendu qu'elle s'était fait choper, mais c'est complètement con, là. Ouais, cette fois-ci, je l'emmène avec moi. C'est ça, le risque. Ce n'est pas trop d'ouvrir la porte et de sortir, mais c'est de continuer à veiller sur elle, entre guillemets. Dégage. C'est de veiller à ce qu'il ne lui arrive rien. Vous voyez, comme là, ça a failli lui arriver. Ah, putain, ils ont des casques, évidemment. Allez, le plagasse. Ah, mais putain ! Ça va nous faire perdre un temps considérable, là. Mais qu'est-ce que... Dégage. Voilà, lui, il va nous foutre un coup de fouet. Ouf, bien joué. Elle s'est fait toucher, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être moi qui lui ai tiré dessus. Non, je déconne, ça m'étonnerait qu'on puisse la blesser. Normalement, ça l'a... Ouais, l'ennemi a disparu. Ça l'a tué en un coup, je crois. Allez, on y va ! Il faut sauter, on n'a pas le choix. On va faire le grand plongeon à deux. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ? Tu es fou ! Donc là, on va atterrir sur un Iron Maiden, malheureusement. Il va y en avoir plusieurs, je crois. Et on peut se servir des bidons explosifs. Et on peut entraver sa progression avec des... Et là, il va dire un truc marrant, regardez. Why you ? Allez, viens, on n'a pas le temps de plaisanter. Bah, ça m'a fait bobo. Donc, il va se réveiller au bout d'un moment, vous voyez. Mais pas pour l'instant. Voilà, on va devoir entraver sa progression avec ça, là. Ouais, bah déjà, incroyable. Dépêche-toi. What is that thing, elle dit, vous voyez. Les deux côtés, il y a un boss qui fonctionnera comme ça, aussi. Et nous, en attendant, on doit se manier. On doit... On doit pousser une caisse. Voilà, il va mettre du temps à ouvrir les trucs. Voilà, ça. À ouvrir les portes, parce qu'il n'utilise pas les leviers. Et au bout d'un moment, il va marcher contre les grilles. Et ça va les ouvrir au bout d'un moment. Putain, c'est incroyable. Allez, on peut passer. Ça a pris bien assez de temps. On n'est pas obligé de le tuer, je crois qu'on va s'enfuir. Ouais, bien. Oh, un autre ! Ah, ok, d'accord, il y en a deux, en fait. Oh, elle est dead ! Incroyable. Elle crache du sang, c'est normal. Elle est infectée par le Plagas. Ouais, ça, par contre, ça ne va pas être évident, quand même. Déjà, qu'arriver à passer par nous-mêmes, ce n'est pas évident, quand on est tout seul. Et là, en plus, putain, le chrono... Je pourrais peut-être le faire... Oui, on a compris. Eh ouais, le chrono, bordel, on avait dit. What is that shit ? Euh, pourquoi ça n'a pas marché, là ? Putain, mais bordel, il faut que j'appuie trois fois avant que ça fonctionne. Avant que ça fonctionne. Mais le plus dangereux, ce n'est pas lui, c'est l'autre. C'est étrange, n'est-ce pas ? Allez, pousser. Il faut faire de l'exercice pour jouer à Resident Evil 4. C'est surtout les persos, là. Putain, je n'avais pas vu venir, là, qu'il y en avait un autre, saloperie. Comment on va faire pour l'esquiver, là, sans que Ashley se fasse tuer ? Pas envie de le tuer. Ah, j'ai une idée. On va voir comment il réagit aux grenades flash. Pas mal. Allez, go ! C'était ça qu'il fallait faire. Oh non ! Il faut encore pousser, on va se faire choper. Dépêche-toi, Ashley. Allez, go. On n'est pas obligé de le pousser à fond. Aucun objet. C'était plus ou moins ça qu'il fallait faire, vous voyez. On s'en est pas trop mal sortis. Bon, allez. On n'aura jamais eu autant de grenades, c'est clair. Parce que là, si je fais une coupure, j'ai peur que... Oh putain, pas cette séquence ! On est quasiment obligé de tuer tous les ennemis. Prends ça, Léon. Viens, on a le temps de recharge. Lui, il a un casque, mais vous voyez ça. Oh putain, pas ça. Il est tombé quand je lui ai tiré dessus. Ils sont pas très résistants quand même, mais c'est normal, on est à 6,5. Voilà, c'est clair que ça fait une différence. Le Red 9 amélioré à fond. Bon, ça, cette séquence est un petit peu relou. On va quasiment être obligé de tuer tous les ennemis. En fait, il y a une grande salle carrée, ici, là. Vous voyez ? C'est un espèce de four, un espèce de fourneau, avec du liquide en fusion, là, qui tombe d'un espèce de chaudron géant. La porte va se fermer, il va falloir ouvrir un interrupteur. Voilà. Ouvrir la porte. Qui se trouve dans une salle, à l'arrière. Parfois, je voulais laisser Ashley ici, là, vous voyez ? Là. Mais le problème, c'est que les ennemis vont aussi arriver d'ici. Donc, ils vont quand même l'attaquer, et donc ça sert à rien. Pour la préserver de... Parce qu'une fois qu'on aura sauté, on ne pourra plus remonter, vous voyez ? Pour la préserver de... Il ne faut pas la rattraper. Ouais, il faut manipuler une boule, en fait, qui va détruire le mur. Qui se trouve en dessous de... Oh, putain, elle a failli se faire marave. Et il faut le faire plusieurs fois. En sachant que ce n'est pas un levier, enfin, ce n'est pas un truc à faire tourner. Il y a juste à appuyer une fois, que ce soit Léon ou Ashley, ça ne change rien, vous voyez ? Et ça, il faut le faire deux ou trois fois, en sachant qu'il faut attendre un petit peu, avant de pouvoir le re... Oh, putain, j'ai le one-shot. Avant de pouvoir le... Faut voir. Voilà ! Tant que le boulet n'a pas repris sa position initiale, c'est ce que je voulais vous dire. Ils vont nous... nous cerner, hein. Oh, putain, bien joué. Ils vont nous prendre de... De plein de côtés différents. Allez, je vais tuer le Plagas. Prends ça. Voilà, comme ça, ça va neutraliser les autres. Euh, même pas ! Putain, je croyais que ça... ça... ça affecterait aussi ceux de... Ben, lui, ça ne l'a pas affecté, mais les autres, oui. Allez, c'est bon, là, ne fais pas chier. Voilà, nickel. Donc, ça fait deux fois, là. Il faut le faire une troisième fois, là, vraiment. Damn ! Ouais, ça va, s'il est là. Aïe ! Elle ne va pas s'en sortir indemne, hein. Qu'est-ce que c'est, là ? Je me suis fait toucher, évidemment. Il y a un Plagas. Bon, là, c'est un petit peu n'importe quoi. Il ne faudrait pas rester ici, Jackie. Où est-ce qu'ils vont essayer de l'amener ? Je crois qu'on peut les faire tomber, là-dedans. Dans le truc en fusion. Mais bordel ! Si elle se manie le cul de me rejoindre, aussi, là. Pourquoi ils ne courent pas vers moi ? Il va finir par me faire chaud. Regardez, elle reste au milieu des ennemis. C'est complètement con, ça. Bon, putain, encore un Plagas. Bien joué. Et je me fais attaquer. Voilà ça qu'il faut faire, là. Bon, là, je n'ai pas le choix. Il faut utiliser une grenade. Voilà, tiens. Parce que ça, ça ne nous est pas... Il y a quelqu'un qui est tombé, vous avez vu ? Regardez, là aussi. Il y en a un deuxième. J'ai foutu un coup de pied. Il y en a un qui est tombé dans le... Normalement, s'ils s'approchent, on peut les faire tomber comme s'ils étaient à un pont. Attends, c'est déjà fini, là ? Il y a déjà... C'est bon au niveau des ennemis, là ? Je ne sais pas si ça peut leur faire des dégâts, ce truc, là. Boom ! S'ils peuvent se prendre la boule en pierre. Allez, on y va. Je la voyais plus longue que ça, cette phase. Bon, allez. Je fais une pause et je lance le... Ça me fait chier, hein. Je n'aime pas faire des coupures. Et je lance le... Je prends mon chronomètre. À de suite. Allez, on est parti. On en est à 23 minutes. Là, on vient de passer un moment assez chiant, quand même. On y laisse des plumes, hein, à chaque fois. Mais bon. Ça, c'est une salle de sauvegarde, non ? Ouh là ! Non. Une salle avec des... Des casiers à ouvrir. Des cages. Où il y a des chiens à l'intérieur. Non, je déconne. Ouais, une grenade incendiaire. Bien joué. Ça, par contre, on en aura toujours besoin. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Ça, apparemment. J'ai vu une... On dirait de la nourriture pour chiens. Voilà, je parle de chiens et... Et lui aussi, il y fait allusion. Ouais, il retenait peut-être des bestiaux là-dedans. C'est comme ça qu'ils ont... Qu'ils ont créé les... Les chiens qu'on a tués au labyrinthe, etc. Les chiens infectés, encore une fois. Ça peut prendre le contrôle de n'importe quoi, ces plagas. Bon, là, il va encore y avoir... Voilà, lui, là. C'est de lui dont je voulais parler. Bon, ça, c'est un normal. C'est pas... Avec des piques. Magne-toi ! Oh ! Putain, il a failli la choper. Ok, ça n'a servi à rien. Pourquoi ça n'a rien fait, là ? Ça aurait dû l'enfermer. Ah ! C'est quoi ce bouton ? L'alimentation électrique de secours a été activée. Voilà, le volet est coincé, malheureusement. On ne pourra pas l'ouvrir plus que ça. Il va rester dans cette position. Donc, en fait, ce sera trop... Non, je vais attendre avant de les combiner. C'est quoi ce bruit ? Klaxon. Michael Klaxon. Putain, mais il fait chier, là. Oh, mais deux ! Allez, grenade flash. Pour qu'on puisse passer. Prends ça. Sortez de là pour qu'on puisse vous voir. Il... Ça les... Ça les stun pas... Pas beaucoup, hein, vous voyez. Donc, elle va s'y passer. Si, elle va y aller. Il évite tout million. Faut que j'attende qu'elle ouvre de son côté. Quand tu veux. Putain ! Elle a bien attendu. Allez, go. Fallait qu'elle ouvre ce truc, hein, vous voyez, de son côté. Ouais, mais en fait, on va être obligés de les tuer. Plus que... Ah ! Une porte verte, je ne m'y attendais pas. Voilà. Là, la salle de sauvegarde. Tant mieux. Si ça pouvait resettre la position des ennemis, ce serait pas mal. Allez, je vais donner une herbe. Petite herbe à chelée. Voilà. On est presque à fond. Encore une herbe jaune. Et on a notre jauge de vie à fond. En sachant qu'il y a un New Game Plus, hein, dans Resident Evil 4. Vous conservez... Je ne sais pas si vous conservez votre jauge de vie. Je pense que oui. Vous conservez tous vos objets. Vous pouvez recommencer le jeu avec tous vos objets. Toutes vos armes améliorées, etc. Enfin, non. Celles que vous avez dans l'inventaire, en tout cas. Ouais, là, si ça pouvait resettre la position des ennemis, ce serait bien. Parce que s'ils vont nous emmerder, alors que là, il y a un... Il y a un... Il y a un interrupteur qu'on doit manier. Ouais, ça, je vais le vendre. Qu'on doit manier... On doit se manier, voilà, c'est ça. On doit manier nous deux. Donc, moi, il faut que je sois à droite et Ashley à gauche ou l'inverse, etc. Donc, voilà. Alors, il faut voir si ça... Si ça vraiment resette la position des ennemis, là. De toute façon, je n'attends pas. Je vais à l'interrupteur. Donc, il faut la laisser à droite. J'entends pas la musique. Donc, c'est bon. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Nickel. Oh, si ! La musique se lance. Ah oui, c'est vrai, putain, il faut actionner. Il faut... Oh, c'est bon ! On a réussi du premier coup. Il fallait être synchro. Et là, elle me rejoint, même si je lui ai dit wait. J'ai pas besoin d'appuyer pour dire follow me. Oui, il suffisait pas d'être chacun à un côté de la porte. Oh, putain, pas ça. La séquence du train, là, c'est ignoble. Enfin, du... L'espèce de truc. L'espèce de camionnette. En fait, les zombies vont sans arrêt... On va prendre le contrôle de ce truc. C'est Ashley qui va piloter. Moi, je vais être derrière dans la remorque. Et il y a des zombies qui vont sans arrêt monter ou nous courir après. Il faut les empêcher d'atteindre Ashley ou de nous frapper nous-mêmes. Et il y a des camions qui vont aussi essayer de nous heurter. Je vais le piloter. J'ai mon... J'ai mon permis. Bon, d'accord, vas-y. Là, vous voyez, Ashley est ici. Et les ennemis peuvent l'attaquer en faisant ce que je fais maintenant. Donc, voilà. Je vais essayer de retarder les ennemis forts au niveau des grenades. Là, ça donne quoi. Le rin d'explosif, ça va. On pourra en utiliser contre un ou deux boss. Les grenades de flash, c'est pas terrible. Et le rin d'incendir, ça va. Ça doit être ce qu'on a le plus. Allez, ça va. Je vais essayer de les poursuivre. Dans la version Gamecube, c'était à ce moment-là qu'il fallait changer de disque. Change de disque, Alcat ! On la connaît, ta chanson. Tu nous as déjà chanté le même refrain. Voilà, vous voyez. Il faut les empêcher de monter. Putain, on les tue en un coup, c'est énorme. Ah, putain, je veux ramasser ça, là ! Mais je peux pas descendre, je pense. Putain, qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Prends ça. Descendre. Descendre mon wagon ! Mais putain, pourquoi ça l'a pas... Pourquoi ça l'a pas... Elle met du temps pour creuser dans le mur, etc. Dégage. Oh, putain, tous ces ennemis. Oh ! Parfois, ils sautent directement, vous voyez, parce qu'ils sont sur des plateformes en hauteur. Ok, pas mal. Fouh ! Le mode normal, c'est loin d'être d'une difficulté insurmontable. On verra bien si on arrive à finir le jeu. S'il y a bien un mode de... Oh, putain, non ! Oh, putain, j'ai réussi ! Pourtant, j'ai tiré au pif. Wow. Fallait le faire exploser, hein, en tirant dans son moteur, je crois. Parce qu'il y a une vitre. Une vitre en fer. Donc, on se demande comment il fait pour voir devant lui. Il fallait pas shooter le... Oh, putain, la gasse. Non. Il fallait pas shooter le... Il redémarre, hein ! Faut le... Je me souviens pas, il est vraiment arrivé sans prévenir. Voilà, c'est bon. J'ai réussi. On a plutôt de la chance. Ouf ! Il s'est heurté contre la barre en... Les deux fois, j'ai appuyé au pif. On a vraiment eu de la chance que... Ah, putain, là, faut... Faut s'arrêter pour ouvrir ces trucs, là. Voilà, ça, c'était le pire danger. Donc, voilà, à partir de maintenant, faut descendre. Et réactiver l'interrupteur, là. Pour qu'on puisse continuer. Je te le laisse. A toi de jouer. Mais le problème, c'est que les ennemis vont sans arrêt arriver. Essayer de frapper Ashley. Profiter de notre absence, hein, évidemment. Comme d'habitude, bande de fourbes. Donc, je vais essayer de toujours garder un oeil sur elle. Putain, elle fait chier, là. De toute façon, elle va nous dire... Elle va crier, je pense. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive à sa portée... Ok, les deux sont par terre pour l'instant. Il y a un objet, hein, en face. Légal. Wow. Ok, pour l'instant, ça va. Personne n'est monté dans le camion. Mais bordel ! Ah si, c'est bon, j'ai entendu quelqu'un, là. Putain, j'arrive pas à les viser, bordel ! Ça me gêne, ce truc, là. Je tire dans la jambe. Je suis vraiment collé à mon écran, là. C'est quoi, ce saut ? Allez, c'est bon, ne fais pas chier. Allez, c'est moi qui me fais frapper, maintenant. La dévotion du L4 est sans pareil. Je prends ça. Mais bordel, encore ! Pourquoi elle dit help ? Ah oui, à cause de lui, là. Bien joué. Allez, remontre-moi ta petite tête. Bon, là, encore une fois, il faut bien prêter l'oreille. Il faut bien faire attention. On a quasiment fini. Ça. Voilà, je dois vite retourner au bulldozer, voilà, c'est ça. Mais d'abord, je ramasse ça, s'il vous plaît. J'espère que ça ne va pas disparaître les munitions qu'il y a à l'intérieur, là. Ah putain, mais bordel, on s'entapte de ça, là. Il n'y avait que ça comme ennemi, ben, et donc ? Ouais, on verra bien, quand on finira le jeu, s'il y a effectivement un mode difficile. Mais j'en suis sûr, la première fois que vous jouez, c'est... Mais bordel, c'est quoi ça ? Hein ? Il faut changer de disque ? Ben, c'est pas normal que ça fasse ça, hein. Ouais, d'accord. En fait, ils ont mis un temps de chargement et ils en ont profité pour... Parce que c'est là qu'on changeait de disque, en fait. Dans la version GameCube. Ça, c'était un avantage de la version PS2, on n'avait pas besoin de changer de disque. J'y ai cru, hein. En fait, il allait me demander de changer de disque. Et il a fait disparaître les munitions, bien sûr, à cause de ce temps de chargement. Oui, j'en suis sûr. La première... Quand vous lancez le jeu, eh ben, quand je l'ai fait, là, pour lancer une nouvelle partie, il n'y avait que deux modes de difficulté, hein. facile et normale. Bon. Mais après, je pense que ça va enchaîner direct avec le mode pro. Je pense pas qu'il y ait un mode hard. Mais là, c'est vrai qu'en mode normal, je l'ai vu, hein. En visionnant le... En faisant le montage, etc. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de difficulté insurmontable. Ouais, bien joué. One shot. Ouh là, qu'est-ce que c'est, ça ? Allez, là, par contre. Bien joué, un de moins. Putain, mais... Bordel, c'est incroyable, ça. J'utilise une... Une grenade flash, hein. Pour regagner le contrôle de la situation. Pour tuer celui-là en un coup. Comment ça ? Je vais t'apprendre, moi. L'autre, il est toujours... Tiens, dégage de mon... De mon camion. Ouais, vous voyez ? Elle est en train de... De... De ratiboiser. Voilà, c'est ça. D'ouvrir le... Quoi ? Il y a encore un camion ! Je lance droit sur nous. Putain, mais c'est pas possible. Voilà. En un seul coup. Ouh là. C'est ça, hein. Il suffit juste de tirer dans le moteur, vous voyez ? Là où il y a toutes les barres métalliques. Et... En un seul coup, ça suffit, hein. Pas besoin de sortir le sniper, etc. Parce qu'il y a une vitre en fer qui empêche de... De voir les conducteurs. Ça les protège. Au final, ça change pas grand-chose. C'est même encore plus simple, j'ai envie de dire, donc... Donc voilà. Tout va bien, Ashley ? Jamais... Plus jamais, je laisserai le volant à une femme. Non, je déconne. Quoique... Allez, on y va. Boum. Ouverture de la... De la porte. Et croyez-le ou non, mais on va bientôt reperdre Ashley. Encore. Et oui, alors qu'on vient juste de la... De la retrouver. Juste le temps de... De nous avoir fait faire quelques séquences pétage de câbles. Est-ce que je peux lire ce truc, là ? Le machin qu'il y a au sol. C'est pas un document à ramasser ? Ouais, bien qu'on a d'incendiaires. Là, je réfléchis un petit peu à ce qui nous attend. Ah, voilà enfin cette gemme ! Bah, et donc, elle s'est fait attendre. Mais encore une fois, on en a que deux. À moins que la prochaine ce soit encore plus tard, mais je... J'ai des doutes. On a dû en rater une. Voilà, je vous avais dit verte du jugement. Donc là, il en manque, hein. Il manque celle qui est... qui est dans l'œil... l'œil gauche. Donc c'est un bleu, peut-être. Mais je ne sais plus où elle est. De toute façon, on va attendre. Avant le boss final, il y aura un marchand et un point de sauvegarde. C'est juste une histoire de complétionniste, encore une fois. C'est bon, là ? 25 000. Allez, c'est bon. Plusons de regarder les autres menus. Un menu best-of, please. Allez, c'est parti. Sauvegarder. On est proche de la fin, je veux dire. Ce n'est pas imminent, mais on est à 80% du jeu, peut-être. Je dirais, à vue de pif. Ah, ça y est. C'est maintenant qu'on va perdre Ashley. Ils deviennent de plus en plus puissants et bientôt, vous ne pourrez plus résister à cette puissance enivrante, monsieur Kennedy. Sadler, vous allez me le payer. Je vais venger Louis. Prends sa fumière. Donc là, il est en train de contrôler le Plagas. C'est peut-être grâce à sa bague. Non, mais c'est parce que c'est lui le chef. Vous ne pouvez pas me désobéir, monsieur Kennedy. Ashley, viens à moi. Je te l'ordonne. Donc là, il ordonne aux parasites, vous voyez, de nous ronger l'estomac et de le... Elle va avoir les yeux rouges et d'obéir à ses ordres, encore une fois. Oula, les yeux violés. Excellent. Je ne me souvenais plus que c'était comme ça. Non, Ashley, il n'y va pas, c'est un piège. Tiens. Un mouchard. Excellent. Vu la taille du truc, ils ne s'en rendent pas compte, c'est assez énorme. Donc là, on la verra sur la map, je suppose, grâce à ça. Allez, c'est parti. Main dans la main. Et là, on va avoir une séquence... Une suite de QTE, en fait. une série de cinématiques où sur GameCube, c'était très fluide. Là, à mon avis, ça va être séparé par... Par plusieurs... Putain, 500 et demi tués. Ben, il est donc... Heureusement qu'on est censé être en mode survie. Voilà, donc vous voyez, Ashley est censé se trouver ici. Donc on va la poursuivre. Et un enchaînement de QTE, voilà, c'est ça. Dans la version GameCube, ça s'enchaînait vraiment très rapidement. Et dans la version PS2, il y avait plus de chargements, encore une fois. C'était moins immédiat. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? La trahison de Serra. Je ne me... Comme dans FF 13.2. Je ne me laisserai plus... Je ne ferai plus confiance à personne à partir de maintenant. C'est parti. Voilà, on va encore voir une cinématique. Avec Ada qui... On se demande dans quel camp elle est, de toute façon, comme souvent. Comme dans le 6, un petit peu. Oula, il nous a volé notre couteau, regardez, vous voyez. Parce que si vous vous souvenez bien, le garde de Salazar, il nous l'avait envoyé. Et il était resté planté au mur. Et c'est lui qui l'a chopé. Non, je déconne. Je n'ai pas confiance en toi. La piste dans ton robe rouge. D'accord. Dans ce cas-là, je surveillerai ce qui se passe dans mon dos. Tiens. Lui aussi, il obéit à Wesker, vous voyez. Avec un magnifique ruban dans le dos. Ce n'est pas vraiment une relation de confiance, comme vous le constatez. Il a eu un accident, un creuseur. C'est pour ça qu'il a le... qu'il est défiguré comme ça. Encore une fois, c'est un personnage... Enfin, encore une fois, je ne vous l'ai pas encore dit, mais je vous l'avais dit dans mes vidéos de présentation des précédents Resident Evil, etc. C'est un personnage qu'on voyait dans l'opération Javier, donc dans Resident Evil, The Dark Side Chronicles. Il y avait un scénario inédit à ce jeu, parce que sinon, ça reprenait à sa sauce. Ce n'était pas vraiment très fidèle, c'était vraiment adapté. Ça allait beaucoup plus vite, vu que c'était un jeu de tir sur rail. Oui, bien joué. Eh bien, ça reprenait les événements de Resident Evil. Oh putain ! Je crois que c'était Resident Evil 2 et il y avait un truc à faire en haut. Je vais revenir. Ce n'est pas très malin, mais bon. Je ne sais plus ce qu'il y a dans ce truc en haut. On va aller voir en haut des marches. Voilà, ici. il me semblait qu'il y avait un objet clé à ramasser. Une clé posée quelque part, non ? Non. J'ai halluciné. Eh bien, c'était juste pour ça. C'est vraiment naze, quand même. Eh bien, ça... Ça... C'était au moment... Ça se passait en Amérique du Sud et il y avait Ravier Hidalgo, c'était l'antagoniste principal. Il y avait une nouvelle version du virus T. Veronica. Voilà, c'est ça. Donc, c'était celui de Code Veronica. D'ailleurs, c'était ça. C'était Resident Evil 2 et Code Veronica, les deux de cet épisode. Et... Et... En fait, on voyait Krauser, comment il était quand il faisait partie des forces du gouvernement, etc. Ça y est, c'est maintenant. La bataille de QTE. Voilà. On sort notre couteau. Non, c'est Krauser qui a le même, vu qu'on faisait partie de la même unité. Léon, il le connaît, encore une fois. Ils étaient... Ils étaient... Ouais, là, ça a mis du temps. Eh ben, j'ai même foiré. Je me suis chié dessus. Bien joué. Ça a mis du temps, j'allais dire, à passer à la séquence suivante. Mais j'ai... Donc là, il y a un nombre incalculable de morts différentes. À chaque fois qu'il y a un QTE et que vous vous foirez, on est obligé de reprendre à chaque fois. C'est un petit peu relou. Eh ben, j'ai perdu mes réflexes de guépard. Et je peux même pas passer tes sérieux, là. C'est bizarre, quand même, que je puisse pas passer la cinématique. Alors, fais voir. Putain, mais qu'est-ce que... Ah, bizarre. Mince, j'ai pas appuyé assez vite. Il m'a fait une... une cicatrice. Non, je déconne, on était obligés. Voilà, Been long time, comrade. Avec Jim Ward, encore une fois, qui fait la voix de... de Krauser. Donc là, ça parlera forcément aux connaisseurs des premiers Snacks en vrai, j'ai envie de dire. Si vous vous rappelez... Bah, ils lui ont dit qu'il était mort dans un accident. De... d'avion. Mais en fait, ça s'est pas passé comme ça et on a des informations, en fait. On a des indices. On voit pas ce qui lui arrive dans l'opération Ravière, mais on... On a des indices sur ce qui va motiver son changement de... de personnalité. Voilà, c'est ça. Son changement de camp. Tiens, prends ça. Toi et moi, nous savons tous les deux d'où nous venons. Donc là, si je me fais tuer, je reviens au début, non ? Je sais pas. Je dois tout recommencer. Je m'en rappelle plus trop. Là, ils étaient main dans la main dans l'opération Ravière. Ils se sauvaient mutuellement, etc. Et c'est juste pour ça que tu l'as kidnappée. Donc c'est lui qui a kidnappé Ashley. C'était lui, le traître. Prends ça ! Découpage de maillot. Et en plus, il déchire les habits. Prends ça, Léon. Tu vas me le payer. Donc, bah oui, c'est... Les dialogues, genre, toi et moi, nous savons tous les deux d'où nous venons. Et je vais devoir appuyer frénétiquement après. Pour le dernier, c'est maintenant, je crois. Et il veut ressusciter Umbrella, lui, en fait. On se demande ce qu'il a à voir là-dedans et ce que ça peut lui faire, mais... J'ai failli lâcher le morceau. Prends ça, comrade ! Et il faut appuyer de l'un à l'autre, là, vous voyez. D'abord, c'était la touche 3 et ensuite, c'était la touche carré. Et je crois que les QTE sont plus durs en mode pro. Je ne me rappelle plus trop. Ouais, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, là, elle nous... On ne sait pas c'est qui. On. On a l'avantage. Ouais, il a fait un saut monumental, vous voyez. Ce n'est pas pour rien. Il n'est plus vraiment humain, comme vous pouvez vous en douter. Parce que là, un mec qui arrive à faire un saut en arrière comme ça, on se demande à quoi il est dopé, encore une fois. Alors ! Il serait temps que tu me dises une bonne fois pour toutes dans lequel camp tu es ! Parce que ça va bien, là, de faire semblant que tu veux nous tuer, après tu nous sauves la vie. Ha ! Allez, c'est parti. Oula ! Qu'est-ce que c'est encore ? Vous avez bien aimé vos retrouvailles avec votre ancien coéquipier ? Quel effet ça fait de... Ah ! Excellent, le... Le... L'image à droite, là. Même... On le voit même dans la séquence de codec. Arrêtez de jouer avec moi, Sadler, ça ne prend pas. Hé, Sadler, Sadler ! Oui, j'ai l'heure, il est 14h46. Voilà, Hit ! Vous voyez, c'est le prochain boss, manifestement. C'est enfin lui. Ça, je vous avais dit, ce dialogue un petit peu plus tôt. Donc, euh... Réfléchissons. Comment ça se passe déjà, ce combat ? Il sort du sol, hein, il a des pinces géantes. En fait, il essaye de nous choper avec ça. Lui aussi, on peut le bloquer avec des portes. C'est exactement comme les Iron Maiden, là, quand on était avec... avec un groupe de rocs, voilà, c'est ça. Quand on était en... Avec Ashley, on avait des... des interrupteurs, des leviers qu'on pouvait baisser pour fermer les portes. Et lui aussi, on peut le bloquer avec ça. C'est une excellente astuce. Ça va bien nous aider, je pense. Il perd un petit peu de temps pour essayer d'ouvrir la porte, mais il est rapide, il nous poursuit en faisant claquer ses pinces. Attention, un QTE. Bientôt. Là, ça rappelle une séquence d'un certain film. Matrix, peut-être, non ? Oh, putain ! Là, il faut passer au bon moment. Sinon, on se fait tuer en un coup par ces trucs-là. Ce n'est pas évident. Il faut bien mémoriser la séquence, entre guillemets. Là, j'aurais pu y aller. Attendez. Il faut attendre que le truc remonte, celui du milieu. Allez, go ! Ah, fuck ! Oh, yes, bien joué. Là, j'ai appuyé sur un petit peu tous les boutons. Les 20 boutons de la manette, ceux-là, ils ne marchent plus. Voilà, deux fois à la filée, vous voyez. Là, ça fait totalement genre Matrix. Et là, ça va revenir. On va essayer d'ouvrir la porte. Il y a un interrupteur sur la droite. Voilà. Là, il faut réappuyer. Attention. Oh, bien joué. Quel athlète, ce Léon. Et là, vous allez voir, les lasers vont disparaître. Voilà. Ils étaient ici. Ils étaient toujours en marche. Et là, ils ont disparu. On ne voit même plus les trucs noirs, là, qu'ils les activent. Bon, là, il y a un easter egg. Ah, déjà, il y a un bijou à récupérer. Oh, pas mal. Coiffé les gantes. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'on l'obtient, ce truc. Émeraude. Et là, vous voyez, point interrogation. Donc là, on ne sait pas ce que ça va faire. C'est la surprise du chef. Voilà, Louis en mode empereur. Avec cette pose bien connue. Ce n'est pas le moment de plaisanter, Louis. Donc, vous voyez, c'est un délire des développeurs. C'est comme dans Resident Evil 6, avec le toboggan, avec Aida et le manège, le jouer avec Chris. L'espèce de balancier. Bon, là, je ne sais plus trop ce qui nous attend, pour tout vous avouer. Est-ce que c'est vraiment maintenant le boss ? Ou est-ce que d'abord, je crois que c'est maintenant. Il y a des objets cachés sous l'escalier. Vous voyez, c'est très bien planqué. Est-ce qu'on va réussir à se le farcir sans trop de problèmes, en sachant qu'on n'est même pas full PV, là ? Donc là, je vous explique, le boss, ça va se passer en deux temps. Je vous montrerai quand on aura franchi la prochaine... Oula, c'est quoi, ça ? Encore Louis ? Ben, et donc ? Oui, il est toujours vivant, en fait. Il a survécu. C'est pour ça qu'il laisse des mémos sur son passage, même après sa mort. Non, je déconne. Allez, on va... Je crois qu'il y a une herbe là-dedans. Ok, tout va bien. Oui, je vous disais, je parlais de The Evil Within un petit peu plus tôt. Je parlais des... des points communs entre Resident Evil 4 et Resident Evil... et The Evil Within. Eh ben... Ben, les vêtements que portait Louis... Là, on peut... Oh putain ! Ça part vachement, là, les munitions ! Ça va pas, là, hein ? Eh ben, avant qu'on comprenne ce gilet tactique, eh ben, ça me... J'ai l'impression que même sa couleur de peau a changé. Elle est plus foncée. Si c'est le cas, c'est pas mal, quand même. Eh ben, ça rappelle les vêtements de... De... C'est tout, vous voyez, non ? Ah, de Sébastien. Voilà, le héros de The Evil Within. Encore une fois, on est à 650 000, quand même. J'espère que j'ai pas vendu mes grenades. Parce que là, il est probable qu'on va en utiliser, contre le prochain boss. parce que là, au niveau des munitions, c'est... Il faut encore qu'on arrive à battre trois boss. Encore une fois, celui-là. Encore une fois, Krauser, vu que je vous avais dit que c'était un boss au début de l'épreuve, la première fois que j'ai parlé de lui, je crois. Et... Et le boss final. Voilà. Donc ça fait encore trois boss, dont celui-là, qui va pas tarder à apparaître maintenant. Est-ce qu'on voit le train, là ? Le wagon ? C'est un wagon suspendu. La première partie du combat se passera là-dedans. Et il faudra se barrer. Parce que c'est... On a quand même cinq objets de régénération complets. Plus deux herbes vertes. C'est... C'est pas mal. Mais les munitions, j'aurais pas craché sur le fait qu'on en ait plus. Ouais, ouais, ces wagons, là. Ça, là. On va être à l'intérieur, des espèces d'entrepôts suspendus à des chaînes, vous voyez. Il y a des interrupteurs sur lesquels il faut tirer pour ouvrir les portes. Il faudra faire deux ou trois fois. Et il faudra sortir, ce sera en temps limité. On n'aura que dix minutes pour le faire. Et tout en essayant d'échapper au boss, bien sûr, qui va nous poursuivre. Donc je crois que l'attaquer, ça servira pas à grand-chose quand on sera à l'intérieur de ces wagons. Voilà, il va... Ah, l'émetteur ! Maintenant, ça sert plus à rien de suivre le signal. Damn ! Ils se sont rendus compte que je les avais filés. Hein ? C'est quoi, ça ? Quoi, ça ? On en voit des fois, ces trucs-là, là ? Des micro-émetteurs comme ça dans Nicky Larson. On a toujours la cicatrice, hein, vous voyez. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est lui, le boss qu'on va affronter à partir de maintenant. Donc là, je ne me rappelle plus trop de comment ça marche, ces histoires de... Il est très beau, eh oui. C'est l'histoire d'interrupteur à actionner. C'est comme ça, là. Voilà, en voilà déjà. Ouh là ! Comment on a réussi à lui échapper ? Je n'en sais rien. On a eu de la chance d'esquiver. Encore un autre. Et il faut actionner ces machins-là aussi. Comment ça, il doit y en avoir un autre ? Eh bien, si on a deux, en plus, ça ne va jamais aller. Voilà, c'est celui-là, vous voyez. En fait, il faut ouvrir les portes avec les boutons verts en tirant dessus et actionner ces deux. Je ne sais pas si on aura toujours deux. Il peut se déplacer rapidement, hein. Il se déplace au toit, etc. Voilà, c'est ça. Et c'est maintenant que c'est en temps limité. On a 30 secondes pour sortir, pour arriver à cette porte rouge avant que les wagons soient lâchés. Voilà, et là, on se demande si le boss est tombé avec. Mais vous pensez bien que ce serait trop facile. Eh bien, là, j'ai un petit peu de temps pour recharger, me soigner si tout va bien. Alors, là, on voit une porte, là, qui est fermée. C'est toujours le merdier, pour savoir là où il faut aller avant... Ah, putain, ça y est, voilà le boss. Prends ça, Louis. Je crois qu'on peut esquiver avec des QTE, lui aussi. Allez, c'est bon. Oh non ! Il m'a... Il m'a chopé, bien joué. Allez, je me prends l'air de jaune. Voilà, ici, là. C'est bon, je suis à fond. Là, je suis à ma jauge de vie maximum. Voilà, on voit là déjà un. Il doit y en avoir un autre. On va essayer de ne pas confondre. Mais pourquoi c'est fermé, ces deux trucs, là ? Dern, où est le... Voilà, je vous avais dit qu'on pouvait esquiver comme ça. Si je vais ouvrir, il doit y avoir un moyen. J'avais cru voir une lumière verte, là. Putain, fais chier. Il est là, le truc ? T'es sérieux ? Eh ouais, c'était ça. Ben, et donc ? Je ne me rappelais plus qu'il était positionné là-dessus. Bon, là, l'urgence, c'est de trouver... Ouf. Ah, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. On s'est planté, c'était pour revenir en arrière, en fait. Qu'est-ce que c'est ? Pourtant, il n'y a pas 50 000 endroits, ça rappelle le boss précédent, bien sûr. Il n'y a pas 50 000 endroits où on peut aller. Ah, putain, c'était bien le moment d'oublier. Ah, il est là. Vite. Ça aurait pu être pire. Putain, j'appuie sur les touches, on se demande comment je fais. Chaque fois, j'appuie sur une combinaison et c'est celle-là, la bonne. Oh, mais non ! On n'a pas le temps, on va se faire tuer si tu ne me lâches pas. Parce que moi aussi, je vais te sauver la vie. Plus que 20 secondes, vite. C'est très tendu. Et ça, c'est le dernier compartiment. Et ça se trouve peut-être qu'il y aura 3 interrupteurs au lieu de 2 cette fois. Voilà un, déjà. Qu'est-ce qu'il faudra faire après ? Je vais essayer de repérer les lieux avant d'actionner cet interrupteur. Non, je ne vois pas. À mon avis, cette porte-là va s'ouvrir. Dès que j'aurai activé celui-là, on est obligé. Voilà. Et là, il va apparaître. Et je crois qu'il va arrêter de disparaître, en fait. Voilà, c'est ça. Il apparaît devant nous. Je m'en rappelais. Oh, putain ! Il sort ses griffes ! Voilà, c'est ça, les pinces dont je vous parlais. Donc là, je crois qu'il va arrêter d'aller sur les toits, maintenant. Évidemment, c'était celui-là. Prends ça, Louis. On est dans un espèce de labyrinthe. On ne voit rien, là. Pour l'instant, on a plutôt de la chance. Je dois bien l'avouer. Voilà, c'est là qu'on doit ouvrir la porte et il faudra retourner en arrière. Sweet ! Où était la porte, là ? L'entrée du tunnel. C'est là ? Ouais, c'est là. Mais c'est quoi, ça, bordel ? Il... C'est n'importe quoi. Il est en dessous, c'est ça ? Je ne sais plus trop. Voilà, c'est là. Donc là, il faut se manier. 30 secondes avant la fin de cette... Avant que ça tombe. Ça va, c'était pas trop dur. Le plus relou, c'était le 2, bizarrement. Allez, go. Monsieur Edwards. Celui-là, celui du milieu. Il ne reste plus que 7 minutes avant de faire une pause pour la partie. Voilà, ça, là ! Il faut que je me... Que je me jette à ce truc. Ah ! Voilà. Là, le boss, on se demande comment il va... Il va s'en sortir. Surtout qu'on le voit tomber, hein, vous voyez ? Il s'est peut-être agrippé à cette montagne, là. Donc là, j'imagine qu'on est tranquille. Voilà. Première partie du combat réussie. Mais malheureusement, c'est pas fini, hein, vous voyez ? On peut même pas sauvegarder entre les deux. Mais il y aura probablement un checkpoint ici. Je pourrais même pas rentrer là-dedans, vous voyez ? Là, c'est maintenant, hein, le combat. Ah, c'est ça, hein. On le voit remonter. Ah ! QTE ! Voilà, les portes, là, dont je vous parlais, il va falloir les... les... les fermer, encore une fois, au fur et à mesure. Il y a des bidons pour nous... des bidons explosifs pour nous aider. Voilà, vous voyez, en voilà déjà, hein. Allez, go, je commence, hein, j'attends pas. Voilà, il va se retrouver coincé ici. J'attends qu'il passe à côté du bidon pour sa saloperie ! Allez, je vais lui tirer dessus, et dès que je vois qu'il ouvre la porte... Parce que lui, on est obligé de le tuer, bien sûr. Je sais pas s'il a un point faible. Tirer dans la tête, etc. Oh, putain ! Il l'a détruit, carrément ! C'est pas qu'il l'ouvre, c'est qu'il l'a détruit ! On va pas pouvoir utiliser ce stratagème... Merde, j'ai raté le bidon. Dépêche-toi, saloperie ! Non ! Ça n'a pas marché. J'ai pas réussi à ouvrir, c'est complètement con. Damn it ! Oula, qu'est-ce que c'est ? Il s'est passé quoi, alors ? Oh, mais fuck ! Ça a failli nous coûter cher, ces conneries. Ça va permettre recharger au passage. Là, on a une vue beaucoup plus éloignée, vous voyez. Lui, il s'habille en force spéciale, c'est assez énorme. Où est-ce qu'il est, cet ennemi ? Parce que des fois, il disparaît sous la terre. Je l'entends plus. Si, c'est bon. Allez, je lui tire dessus, et après, je... Là, il faut bien en profiter. Oula ! Waouh ! Voilà, donc là, full DPS. Il tombe un petit peu. Voilà, vous voyez ? Là, il perd du temps en faisant ça. Il ne va pas pouvoir détruire la grille. Quoi ? Il est dead ? Sérieux ? Non, il fait semblant. Il va se réveiller. Eh ben non ! Incroyable ! 50 000 balles, comme la Queen Plagas. Incroyable ! Je pensais qu'on allait beaucoup plus galérer. Quelle puissance, hein ! Plus ça va, plus je me dis qu'on aurait dû faire cette épreuve avec le Red 9 non amélioré. Ça aurait rajouté beaucoup de challenges. Parce que là, c'est vrai que surtout, avec l'amélioration exclusive, c'est... C'est surpuissant, quoi. C'est assez incroyable. Voilà, c'est par là qu'il fallait aller. J'espère qu'on a tout ramassé. Eh ben, et donc ? On a réussi à se le farcir sans trop de problèmes. Mais encore une fois, c'est loin d'être fini. Il est loin d'être fini ! Michael, c'est le plus beau, c'est le plus fort. La ferme ! Putain, tous ces objets de soin ! Excellent ! Ah, mais putain, ça fait chier, là ! Les munitions, ça va pas, là ! Après, on n'a plus que 4 stacks, quasiment. Ouais, bien, encore une herbe verte. J'ai eu le nef 1. Et non pas le dé fin. Ouais, sinon, je peux utiliser ce truc, vous voyez, pour avoir un autre objet, je crois. Et tant pis, on va... On va passer de l'autre côté. Pour aller à un endroit auquel on n'avait pas été, je crois. Je sais plus trop ce qu'il y a là-bas, mais bon, c'est pas grave. On va... On va monter. Et je vais pas tarder à vous laisser là. J'ai remarqué que ça fait plusieurs parties de suite où on en est à 55 minutes au lieu de 1 heure. Bon, c'est pas grave, c'est quasiment la même chose. Oula, c'est quoi cet endroit ? Un endroit de ouf. Bon, allez, je fais la coupure maintenant et on se retrouve pour encore la prochaine partie. Là, je pense qu'à vue de pif, il doit en rester 3 ou 4 des parties. C'est vraiment hasardeux, on gère bien. Allez, à plus, les amis.